En toute franchise, votre rendez-vous d'assurance, Baudouin de Saint-Cheraud. Bonjour à tous, après avoir vu pourquoi souscrire une assurance vie et qui pouvait souscrire une assurance vie, nous allons voir maintenant à quel moment il est important de souscrire une assurance vie. En toute franchise, Baudouin de Saint-Cheraud. À quel moment il est important de souscrire une assurance vie ? Là, j'ai envie de vous dire tout de suite, aujourd'hui. Pourquoi ? Quand on parle d'assurance vie, on parle de fiscalité. Et il y a une fiscalité particulièrement intéressante quand le contrat a plus de 8 ans. Quand on parle d'assurance vie, il y avait une expression qui est aujourd'hui toujours aussi vraie, c'est de prendre date. Quand vous prenez date pour une assurance vie, c'est-à-dire que vous ouvrez un contrat d'assurance vie et vous savez qu'il arrivera à maturité fiscale dans 8 ans. Que vous mettiez une somme aujourd'hui ou que vous la mettiez dans 8 ans, dans 10 ans. Donc, la logique vraiment pour l'ouverture d'un contrat, c'est d'avoir cette perspective des 8 ans du contrat d'assurance vie. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, lorsque le contrat a plus de 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement spécifique de 4 600 euros pour une personne seule ou de 9 200 pour un couple sur les bénéfices de ce contrat-là. Prenons le cas, par exemple, d'un contrat de 10 000 euros qui a généré 5 000 euros de bénéfices. Vous imaginez un camembert. Lorsque vous allez retirer 3 000 euros, le camembert, vous le découpez. On va retirer une partie du capital que vous avez versé, des 10 000 euros, et une partie des bénéfices. Donc, là, on est sur un rapport de tiers-un tiers. Donc, on va retirer, quand vous retirez 1 000 euros, vous allez retirer 666 euros du capital que vous avez versé et 333 euros des bénéfices. Normalement, vous êtes imposé sur les 333 euros. Si le contrat a moins de 8 ans, vous êtes imposé à 30%. Ça veut dire que vous allez donner 111 euros à l'État. Aujourd'hui, si le contrat a plus de 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement de 4 600 euros. Ça veut dire que vous ne donnerez rien à l'État. Pour résumer, plus vous ouvrez un contrat d'assurance-vie tôt, plus vous pourrez bénéficier de cet abattement fiscal tôt. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question « Comment savoir si mon contrat d'assurance-vie est un bon contrat ? » Vous souhaitez qu'un sujet soit abordé ? Vous voulez être mis en relation avec un expert ? Vous souhaitez revoir vos assurances ? Envoyez un mail à podcast-saint-chereau.fr